Musique Aujourd'hui vous allez faire un concert pour le festival de la chanson française et c'est le groupe Misère et Corde Pourquoi ce nom ? Oh là, pendant longtemps on a cherché un nom on a failli s'appeler des chaussettes jaunes, des choses comme ça et en fait un jour on s'est dit on n'a pas de sous, on est dans la misère tout ce qu'on a c'est des guitares avec leurs cordes on va s'appeler Misère et Corde et en fait ça fait un petit jeu de mots rigolo avec Misère et Corde qui est un petit clin d'oeil à la religion chrétienne et surtout ce qui est très important c'est que la Misère et Corde c'est la dague avec laquelle on achevait les blessés sur le champ de bataille Un peu de culture, ça n'avait pas de mal Comment le groupe s'est-il formé en tout ? Alors le groupe s'est formé en 97 donc au départ ça s'est formé comment ? On se connaissait avec Christophe et François on a commencé à faire un petit trio en faisant des petites chansons des reprises de brassins ça jouait un petit peu dans les bars et tout et puis à un moment donné ils se sont mis à écrire, à composer et puis on a rajouté doucement en basse batterie donc il y avait d'abord Nicolas à la basse qu'on a viré très vite après on a travaillé avec un autre bassiste et un batteur on a viré beaucoup de gens nous, enfin nous on est assez difficile on a viré beaucoup de gens et là finalement on était cinq comme tu as pu nous le dire tout à l'heure et donc là basse batterie on quittait l'aventure parce qu'ils ont enfin pu voler de leurs propres ailes et donc là on a Nicolas qui c'est un petit peu un retour aux sources Et puis Nicolas qui revient avec un instrument et puis la contrebasse donc il rajoute un petit peu à ce qu'on aimerait faire sur le côté acoustique donc c'est vrai que là pour nous c'est vraiment une nouvelle aventure qui repart puisque c'est la première fois qu'on se produit sur une scène en plus dans le cadre du festival de la chanson française qu'on se produit à quatre donc c'est une première aventure et le début de l'aventure est une première pour nous Faut régler l'appareil pour qu'elle soit un peu chou Trop net c'est pas pareil Elle vaudra pas un clou Nul, il faut te voler Ça doit avoir du style Être un peu ma cadrie Avoir l'air malhabille Je braque les vies privées Les lois restent en secret Je mate chaque geste de ces stars Tout à l'heure vous avez dit que vous évoquiez des thèmes de la misère ce genre de choses dans vos chansons Pourquoi avoir choisi d'en parler alors que vous pourriez parler de gentilles histoires d'amour ou bon je sais pas C'est parce qu'on se sent quand même socialement engagé on vit quand même dans une société on a des choses à dire on a des opinions sur les faits de société et qu'il se trouve qu'on aime bien chanter qu'on aime bien faire ça et donc on s'est dit le meilleur moyen pour faire passer nos idées c'est d'en rire et d'essayer de faire rire les gens avec mais c'est volontaire on va pas dire que c'est un engagement politique mais c'est quand même une démarche sociale On traite de ça dans nos chansons de la misère des choses comme celle-ci des choses qui nous touchent et de le dire hyper sérieux avec des thèmes musicaux hyper sérieux on savait pas forcément très bien le faire on s'est dit tiens plutôt on va le faire d'une façon rigolote peut-être qu'on serait un petit peu mieux le faire donc on a fait ce choix d'orienter nos chansons en y mettant un brin d'humour voilà c'était plutôt une question de choix il y en avait marre qu'on nous prenne pour des balles craignent des toccards marre dans toujours les mêmes histoires misère ça marche pas misère ça va pas ça ressemble à tout et à rien surtout à rien mon gars alors voilà on a fini de jouer maintenant c'est la guerre pas de vie tiens tiens dans ta cause un grand mercenaire compagnon de misère formez vos bataillons balancez vos chansons au sort d'accord et tant pis pour tous ceux qui déjà nous éliminent on s'accrochera aux branches aux troncs aux racines on lâchera pas l'affaire pour vivre notre trip aux confins de misère ça te trouve le slip crie-crie-crie facile s'il y en a pour tous les coups il y en a pour tous les styles du calamboum à la lavane à deux ballons que tu devas rien normal on n'est pas venu là pour acheter du terrain on est venu avec tout le tatoin quitte à la cordée on casse roll-costard tout s'y est allez vas-y démarre on n'est pas venu là pour acheter du terrain on est venu avec tout le tatoin quitte à la cordée on casse roll-costard tout s'y est allez vas-y démarre on est vraiment très heureux de participer à ce festival déjà parce que dans la région c'est le festival d'Aix c'est un festival qui est quand même assez gros au niveau de la programmation c'est quand même quelque chose d'énorme donc voilà c'est ça nous ça nous fait plaisir de pouvoir participer à un tel festival pour vous c'est quoi la chanson française si vous avez une définition une définition il n'y a pas vraiment de définition la chanson française a priori par définition c'est une chanson qui est écrite en français qui chante en français mais la chanson française c'est très très large ça va de Brassens à Nicoleta il y a plein de choses qui sont plus ou moins bonnes dans la chanson française plus ou moins bonne même le rap actuellement pour moi c'est aussi de la chanson française du moment qu'on s'exprime en français qu'on essaye de dégager des émotions à travers la chanson on fait de la chanson française après que ça soit du rock du slam du rap de la chanson acoustique peu importe le véhicule les idées seulement sont bonnes on est pas venu là pour acheter du terrain c'est quoi votre mot préféré en français et votre mot détesté ? est-ce qu'on déteste tous le même mot ? chacun son tour moi j'ai déjà fait moi c'était je te jure c'est le mot détesté bien sûr je te jure tu sais pas je te jure non moi j'aime bien on verra je sais pas pourquoi non non j'aime bien j'aime bien dire on verra je sais pas pourquoi c'est celui que j'aime bien après celui que j'aime pas c'est ouais ça va pas le faire j'aime pas trop ça c'est après François moi j'ai rien à dire c'était trop beau ça y est François on est d'accord avec toi donc on va dire ça notre mot préféré c'est on verra et tout détesté c'est ça va pas le faire tu es d'accord ? ouais absolument on verra d'accord bah merci beaucoup et à bientôt j'espère sur une autre scène par exemple ou voilà n'oubliez pas avec Zone TV c'est pas la zone on 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 on